C'est dramatique, ça c'est la poisse de l'explorateur polaire, ça a le coup de redoux, il attendu. On n'est vraiment pas prêt pour ça, on est prêt pour le froid, on est prêt pour la glace, on est prêt pour tout. Alors vraiment, pas pour le redoux. Tu vois, je ne sais pas si c'est le soleil direct ou si c'est le rayon réfléchi, parce que normalement, dès que le soleil est presque sous l'horizon, on ne le voit pas encore, mais les rayons sont réfléchis par l'atmosphère et on a le sentiment effectivement qu'on a le rayon direct. Et ça précède de deux jours, donc c'est, enfin c'est, il est là quoi, il est de retour. Ça fait du bien de voir notre astre après quatre mois. On parle des premiers hivernants comme des gens qui auraient été sur la lune, parce qu'ils entraient dans un domaine qu'on ne connaît pas, en plus qui est plein de fantômes, qui est le noir. Comment est-ce que notre organisme va supporter cette obscurité ? Il y avait cette appréhension, l'immobilisme dans un climat aussi rude, au milieu d'un grand désert comme ça, et un passage dans un temple. Et sorti du flux du monde qui nous porte tous, on est porté par ce flux de l'agitation, on peut dire, dans laquelle nous vivons. Tout d'un coup, on se retrouve avec soi-même. Et il faut apprendre à vivre avec soi-même de nouveau, il faut se réapprivoiser. Et donc il y a des moments où on est en désaccord total avec soi-même. On se dit, mais qu'est-ce qui m'a pris de venir là encore une fois ? Quel désaccord avec le monde me pousse à m'imposer cette souffrance ? Et puis par moments, il y a un apaisement, le calme est propice à ça. Et tout d'un coup, on fusionne avec ce calme, et il y a l'étal, comme la marée, et arrive à un moment d'immobilisme, et on est bien dans cet univers. C'est un luxe formidable de sentir cet apaisement qui vient en soi dans ce genre de région. Ça doit faire une quinzaine d'années que je fréquente les régions polaires. Ça fait dix ans que j'étais au Pôle Nord. Et je ne comprends toujours pas pourquoi je suis attiré par ces régions. Je le devine un peu, quoi. Je crois qu'elles nous mettent en face de nous-mêmes. Et quand on en a pris le pouls, quand on les accepte comme elles sont, quand on a oublié qu'il fait froid, parce que souvent, ça se résume. Alors, vous n'avez pas froid, c'est autre chose, les régions polaires. Le froid est un élément du décor. C'est peut-être celui qui les protège le plus. Je me rends compte que, dès que j'ai pris le pouls de la région, j'ai de nouveau du bien-être. J'ai pris le pouls de la région, j'ai pris le pouls de la région.